Mes chers amis, quoi de mieux que cette belle nature pour vous connecter plus encore à la profondeur de votre nature. Et aujourd'hui, ce que je voudrais aborder, c'est la notion du conflit. C'est tout ce truc qui vous pourrit la vie souvent, que ce soit dans votre couple, avec vos enfants, avec vos collaborateurs, vos amis, etc. Comment on rentre dans les conflits ? Donc je vais d'abord vous expliquer en fait qu'est-ce qui alimente ces conflits, quels sont ces mauvais réflexes que nous avons. Et puis je vous donnerai des clés, je voudrais vous faire part en fait de petites clés qui vont faire que vous allez être incroyablement surpris sur la manière dont vous pouvez amortir un conflit et finalement le résoudre. Alors vous savez, ce conflit c'est quelque chose qui est lourd parce que ça a du poids sur notre vie. Ça nous prend de l'énergie, ça nous entraîne dans des interactions compliquées, ça nous saoule la vie, ça nous fait perdre notre temps, notre énergie et tout ça. Et c'est donc très important d'intégrer des clés qui peuvent faire une différence. Alors sachez que la première chose qu'on aura tendance à faire quand on est en divergence de point de vue, en conflit, et bien surtout si on connaît bien les personnes, que ce soit nos enfants, notre couple, des beaux-parents, des amis, des collègues de travail ou des gens comme ça que l'on connaît bien, c'est que du coup comme on n'est pas bien dans la relation, et bien du coup on va commencer à aller chercher en nous en fait les perceptions qui justifient notre point de vue. Et on va commencer à affirmer des choses, à dire pourquoi on n'est pas d'accord, mais c'est pas comme ça. Et puis fort de l'émotion dans laquelle on est, parce que le système nerveux va venir en soutien en quelque sorte à notre pensée, et bien on va commencer à faire des généralisations du type, oui de toute façon c'est toujours comme ça avec toi, à chaque fois c'est pareil, de toute façon tu dis toujours la même chose, et enfin bref, ça recommence, vous voyez, une espèce de généralisation, c'est le deuxième piège. Et puis le troisième, et c'est probablement le plus coûteux, celui qui va vous engager à plus de difficultés encore, vous savez que la relation non-verbale prend le dessus sur le verbal, et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on va manifester une attitude de rejet, une attitude de dévalorisation de l'autre au lieu d'être dans l'accueil. Donc le point le plus important, si vous voulez amortir un conflit, la première chose c'est évidemment de passer dans un mode de questionnement. Quand tu dis telle chose, finalement, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux affirmer ? Quand tu as ce comportement-là, qu'est-ce que tu poursuis ? Quand tu défends telle idée, pourquoi tu défends ça ? Et en fait vous allez voir que quand quelqu'un défend une idée fortement, très souvent c'est pas l'idée qu'il défend, mais c'est l'expérience émotionnelle qui est derrière. Et nous ce qu'on veut, et c'est ça toute la clé, c'est aller chercher cette expérience, ce ressenti. Qu'est-ce qui justifie chez toi ce propos ? Qu'est-ce que tu ressens qui t'amène à penser ça ? Et vous allez voir que la réalité émotionnelle, ça va être très important de la reformuler. En fait, ce qui se passe pour toi, ce que tu ressens, c'est telle chose, c'est ça ? Et là vous devez avoir un « oui, c'est ça » que j'ai voulu dire. Vous voyez, c'est très important d'aller rechercher ce point, cette émotion intérieure. Et je sais que ça va demander de l'entraînement. D'abord de poser des questions, puis de reformuler avec précision ce que la personne ressent, ce qu'elle défend, ce qu'elle vit. Et c'est d'autant plus compliqué que vous n'êtes pas évidemment d'accord avec elle. Mais vous, vous devez vous abstenir de défendre votre point de vue et aller chercher le point de vue de l'autre. Et surtout, qu'est-ce qui te défend émotionnellement derrière son point de vue ? Une fois que vous aurez reformulé ça, vous allez voir que ça va apaiser la personne. Pourquoi est-ce qu'elle se sent reconnue ? Donc le système émotionnel, comme il se sent reconnu, il veut dire « oui, c'est ça qui se passe pour moi ». Et à partir de là, vous allez marquer un temps et vous allez demander, « Et selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que ça s'oriente vers quelque chose de plus positif ? » Est-ce qu'on reste dans le conflit ou est-ce qu'on cherche une solution ? Et si oui, ce serait quoi pour toi la solution ? Et là, vous mettez toute votre énergie sur le focus, sur ce que vous souhaitez, que ce soit pour la personne ou pour vous, mais arrêtez de revenir sur les problèmes, orientez-vous sur la solution. Expérimentez ça, vous allez voir, ça va donner vraiment de la puissance à la qualité de votre nature qui au fond est là pour grandir, pour croître, pour embellir et surtout de grandir avec les autres parce que c'est grâce aussi aux divergences de point de vue, c'est grâce aux conflits qu'on peut se rencontrer et finalement grandir ensemble parce que vous savez, toutes les réalités sont là pour être complétées. Et c'est ça l'enjeu de la relation, c'est ça l'enjeu de cette capacité de souplesse qu'on peut avoir, de cette capacité d'émerveillement qu'on peut avoir à l'égard de la personne. Et de sortir de ces frustrations, de ces colères pour au contraire aller vers la curiosité de la différence, grandir avec et donc trois réflexes, apprendre à poser des questions, reformuler ce qui est dit et surtout ressenti pour obtenir des oui c'est ça et enfin de s'orienter vers la solution qu'on cherche. Expérimentez ça, laissez-moi un petit témoignage et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, c'est notre métier que d'enseigner ce genre de savoir-faire. Merci à vous, continuez à prendre soin de vous, à prendre soin de vos proches bien sûr et puis je vous envoie un maximum d'énergie positive de cette nature qui nous entoure pour encore une fois révéler votre nature intérieure, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez maintenant. Merci à vous, on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501